Le geste de la consécration en soi est très fort comme geste et il fait partie des gestes très forts de ce pontificat de notre pape François. Souvenez-vous, pendant la pandémie, il y a eu un autre geste aussi pour que cette pandémie s'arrête. Alors, oui, on a besoin de gestes très forts et sa sainteté en faisant ces gestes, d'un côté, il rassemble, il met en commun, il appelle les autres évêques du monde entier d'être unis à lui dans la prière, et à tous les chrétiens et à tout le monde d'ailleurs, de s'unir au pape dans la prière et d'un autre côté, en plus de ce rassemblement, on a besoin justement de demander au Seigneur de venir intervenir. Et là, il fait son rôle de prêtre. Qu'est-ce qu'un prêtre ? Qu'est-ce qu'un pasteur ? Sinon, c'est comme un papa qui va demander secours, qui va aller demander secours à notre Père Céleste. Donc, dans son rôle de pasteur, j'allais dire, il invoque, il appelle le Seigneur pour qu'il vienne nous aider, nous donner un coup de main pour qu'on sache comment faire, pour qu'on puisse arrêter ce qui se passe. C'est la reconnaissance vis-à-vis de toute l'Église, de toutes les personnes qui prient, surtout quand on est dans la difficulté, la force de l'intercession les uns pour les autres. Savoir que dans un autre pays, dans un autre endroit, des personnes prient pour nous, c'est déjà beaucoup. C'est un message d'espérance et d'intercession et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien, sinon être vraiment, c'est en plus de toutes les bonnes actions qu'on peut mener, mais aussi la bonne action, c'est de nous porter les uns les autres dans la prière pendant les moments difficiles. De dire que nous ne sommes pas seuls quand on souffre, mais d'autres sont des frères, des sœurs, on a des frères et des sœurs partout dans le monde. Donc oui, pour moi, c'est toujours très émouvant de savoir que d'autres chrétiens prennent ça au sérieux et viennent demander pardon au Seigneur et aussi de l'aide, du secours pour que cette paix vienne. Donc c'est un travail collectif, c'est un travail, on dit, ecclésial, universel, pour appeler à cette paix, pour que cette paix vienne. Utiliser un mot fort pour faire bouger les consciences, parce qu'une conscience qui se met tranquille dans son confort et qui pour elle, il n'y a plus de mal, ne fait que glisser. Il avait parlé dans le passé du glissement, de la tentation de se laisser aller, et donc un mot très fort. Et là, je ne vais pas prêcher un converti, vous avez écrit « J'ai pardonné », votre fameux livre « J'ai pardonné ». Et là, je ne vais pas parler de la honte, mais de la fierté que vous avez éprouvée, vous avez montré, le fait d'avoir réussi à pardonner. Ça fait quand même quelque chose de très fort, de puissant. Et puis ensuite, si on veut vraiment faire venir la paix, on a besoin de pardonner, on a besoin de demander pardon aussi. On peut rester dans un rapport de force avec nos prochains, mais aussi avec les autres, les plus lointains. Mais ce n'est pas ça qui va amener la paix dans notre vie. C'est le Seigneur qui va nous amener la paix. C'est le secours du Seigneur. Et nous sommes le jour de l'Annonciation. Il s'est penché sur son humble servante, elle va dire Marie après. Donc cette humilité de se reconnaître pécheur. L'orgueil, bien sûr, c'est le, on va dire, si on revient à la Bible, c'était par orgueil que l'homme va pécher, non, n'est-ce pas ? N'est-ce pas cet orgueil qui va amener l'être humain à glisser, encore une fois, j'utilise le mot du pape François, dans ce monde du péché et dans ce monde de la mort. Donc oui, et c'est une parfaite préparation, n'oublions pas que nous sommes dans cette période, dans ce temps de carême, une très belle préparation pour nous tous. Nous qui marchons vers Pâques, c'est le temps de la conversion. Nous sommes appelés à cette conversion pour goûter à la joie de la résurrection. Donc on a besoin de faire ce parcours, ce chemin du retour, en quelque sorte, pour pouvoir goûter à la joie, pour connaître autre chose que l'amorosité du péché, du monde dans lequel le péché nous fait vivre. Oui, nous avons peut-être cet orgueil, mais en même temps, le péché nous éloigne un peu les uns des autres et nous ne donne pas la joie de vivre. Au contraire, quelqu'un qui vit dans le péché, ce n'est pas quelqu'un d'heureux. Et le Seigneur nous ne veut pas, il nous veut justement heureux. Donc c'est un chemin pour le bonheur, la question du pardon aussi. C'est proposer à l'être humain de sortir de ce qui l'accable. C'est une porte de sortie, en quelque sorte, pour nous libérer. Vous nous libérez encore un autre mot dans la spiritualité de Pâques et du carême. On marche dans ce désert, nous qui avons été libérés du jour du péché pour arriver à la terre promise, pour arriver à la résurrection. La petite histoire de la petite Thérèse, elle qui, pendant sa jeunesse, entend ou lit dans le journal qu'il y a un fameux criminel qui va être condamné à mort et qui ne regrette absolument pas son péché, etc., elle, ce qu'elle va faire, elle va faire des sacrifices et elle va prier pour la conversion de ce criminel. Et elle va avoir un beau signe comme quoi il va demander pardon ou comme quoi il a été converti. Donc oui, cette force de l'intercession ou cette possibilité de l'intercession les uns pour les autres, c'est vrai que tout le monde ne comprend pas de quoi on parle. Nous, nous parlons volontiers de l'intercession. Nous demandons l'intercession de la Vierge Marie. Quand on consacre tout un pays à la Vierge Marie, quand on consacre quelqu'un, peut-être tout le monde n'était pas d'accord. Le pape n'est pas allé demander l'avis de tous les Ukrainiens ou de tous les Russes. Est-ce qu'ils voulaient, oui ou non, consacrer leur pays à la Vierge Marie ? Mais c'est quoi ? Pourquoi il fait ce geste-là, justement ? Déjà, c'est pour les êtres humains, ce n'est pas pour Dieu. Et de l'autre côté, c'est pour dire, en ce moment-là, on peut se soutenir. On a parlé au début de la période de guerre. Ben oui, je peux se soutenir matériellement en envoyant des colis alimentaires, etc., des médicaments. Mais aussi, on peut se soutenir spirituellement. Et donc, le soutien spirituel, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher de la main. Mais prier les uns pour les autres, quand on dit aussi, je vous salue Marie, Sainte Marie, priez pour nous, pauvres péchères, n'est-ce pas ? Donc, on demande aussi au sein de prier pour nous, d'intercéder pour nous. Et nous avons cette espérance, justement, quand on intercède pour les autres, que ces autres vont se convertir. C'est une très belle question. Est-ce qu'on peut aller insister et prier avec insistance ? Ben voilà, c'est encore un autre texte de l'Évangile, où on parle de l'insistance de la prière. C'est quelqu'un qui va aller taper à la porte d'une personne, et avec insistance, il va réussir. Alors, voilà, c'était un exemple que Jésus donnait pour parler de prier, prier sans relâche, prier sans cesse, insister. Et c'est donc qu'on ne prie pas assez, Père ? Ah, on ne prie jamais assez. On ne prie jamais assez. On ne prie jamais assez. Et pour cette... Et il nous faut agir. Les gens disent, il faut arrêter de prier. Faites quelque chose. Alors, vous savez, pour moi, la prière, c'est une action. C'est bien, vous ne priez que prier. Pour moi, tout simplement, prier, c'est déjà une action. Et c'est une action très, très forte. Pour le croyant, en tout cas, il ne base pas sa vie juste sur le matériel. Et pour revenir à ce beau texte, vous avez parlé des noces de Cana. Aujourd'hui, je reçois un beau message d'un confrère prêtre en me disant « Bonne fête, bonne fête ! » Et que notre mission, c'est de faire venir un peu plus de vin dans ce monde. Le vin dans le sens de la joie. Ils n'ont plus de joie. Et c'est vrai, il a raison. C'est un prêtre qui a Alep, qui, dans un pays ou dans une ville, qui a connu la guerre et qui connaît encore la guerre, qui connaît beaucoup de personnes qui n'ont plus cette joie de vivre parce qu'ils ont vu leur bien détruit, etc. Et c'est le cas en Ukraine aujourd'hui. Mais dans d'autres pays, dans tous les pays en guerre, on ne peut peut-être pas, de là où on est, leur apporter tous les biens matériels, mais on peut faire cette prière d'intercession. Que la joie d'être encore en vie les anime, que la présence de frères, de sœurs avec eux, qui prient pour eux, etc. Ces liens d'amitié et d'amour qui existent encore continuent à être forts et deviennent encore plus forts. Parce que dans la vie, encore dans le carême, Jésus dit que nous ne vivons pas uniquement de pain, n'est-ce pas ? Donc on a d'autres besoins, on a besoin du matériel, mais on a aussi d'autres besoins. Qu'est-ce qui va se passer quand Adam et Ève vont pêcher ? Ils vont voir leur nudité, ils vont prendre peur et aller se cacher et se couvrir, etc. Alors on parlait de la peur, et cette peur venait du fait que l'être humain a désobéi quelque part. Et quand l'homme n'a plus confiance en Dieu, quand l'homme n'a plus confiance en son voisin, son prochain, en lui-même, bien sûr que c'est la peur qui va l'accaparer. Et quand on est, on va dire, guidé par la peur, souvent on fait de très mauvais choix. L'ange dit à Marie, n'aie pas peur, n'aie pas peur, garde confiance. Et la peur, c'est un peu le résultat du manque de confiance. Nous sommes dans un doute terrible, justement, peut-être, parce qu'on a pensé être capable de tout gérer par nous-mêmes. Parce qu'on a exclu cette partie qui est très importante dans notre vie, qui est la vie spirituelle. Et on a mis le paquet sur le matériel. Alors c'est vrai que matériellement parlant, des êtres humains sont capables de formidables avancées. On est arrivé jusqu'à la planète Mars, par le travail, par la science, par le dévouement, par la collaboration, par plein de choses. Mais on ne serait peut-être pas arrivé jusque-là s'il n'y avait pas tout ce travail commun. Donc on a pu faire confiance les uns aux autres pour arriver à un tel résultat. Quand le pape François a fait un geste très fort pour la pandémie, est-ce que la pandémie, ça s'est arrêté tout de suite ? Bien sûr que non. Quand le pape François fait un geste très fort pour la paix dans le monde, spécialement pour la paix en Ukraine, est-ce qu'elle va s'arrêter tout de suite, la guerre ? Bien sûr que non. Je ne peux pas dire que ça va s'arrêter tout de suite. On voit bien qu'il y a actuellement des pourparlers, ça ne marche pas toujours. Il y a des pays qui envoient des armes, etc., qui alimentent quelque part cette guerre pour que les Ukrainiens puissent se défendre et pour que les Russes ne puissent… etc. Donc du côté de l'humain aussi, il y a une part de responsabilité. Il y a une volonté de la part de beaucoup que la guerre s'arrête et bien sûr que Dieu peut, on va dire, faire que ça s'arrête. Et ça, ce qui est formidable dans la foi chrétienne, c'est que notre Dieu, pour qui rien n'est impossible, comme nous le dit l'Évangile, il peut en un seul mot tout arrêter. Ça, c'est indéniable pour moi. Mais en même temps, au lieu de prendre ce chemin par la force, Dieu n'a pas voulu entrer dans un rapport de force avec nous, avec les humains. Vous vous rendez compte, c'est la bonne nouvelle de l'Annonciation, comme c'est magnifique. Ce n'est pas l'homme qui fait confiance, qui met sa confiance en Dieu. C'est l'inverse dans ce texte de l'Annonciation. C'est Dieu qui met toute sa confiance en nous. Vous voyez ? Et Dieu continue à nous faire confiance et nous fait confiance. Et il sait qu'on est capable du meilleur comme du pire, mais il espère qu'on puisse choisir la vie au lieu de choisir la mort. Mais c'est à nous de choisir. L'Église, de son côté, elle a choisi de prier pour la paix. Tous les évêques ont fait ça avec le pape, le Saint-Père. Tous les chrétiens ont essayé de prier, si ce n'est pas à 17h30, peut-être à un autre moment dans la journée. Ou si ce n'est pas fait encore, c'est jamais trop tard. On peut toujours prier. D'ailleurs, chaque messe est dite tous les jours, à chaque heure. C'est pour le salut du monde, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada